Alors, écoutez, on dit manifestation à la société minière, le porte-parole des travailleurs menacés. Il est menacé, le porte-parole des travailleurs, il est menacé. Je vais vous faire la lecture. On dit comme annoncé dans une précédente dépêche, les travailleurs de la société minière WAP ont manifesté avant hier, mercredi 28 avril 2021. Les protestateurs exigent de meilleures conditions de vie et de travail, ainsi le renouvellement du bureau de leur syndicat. Et ces travailleurs mécontents ne sont pas allés de main morte pour se faire entendre. Ils ont brûlé des pneus, bloqué la route qui mène au port minier de Dapilon et empêché le transport de la bauxite. Ils ont aussi échangé des passes, jette de pierre contre gage lacrymogène. Écoutez, vous allez comprendre maintenant le problème. Avec des forces de l'ordre, des gendarmes qui ont été déployés pour les disperser et depuis une chasse à l'homme, auraient été ouvertes contre l'anciné Diallo, le porte-parole des travailleurs en rogne, par des forces de l'ordre, sur ordre de la direction de la société WAP, en complicité avec les autorités administratives de Bokeh. Comment vous pouvez comprendre cela ? L'autorité administrative de Bokeh, au lieu de défendre les enfants guinéens, au lieu de défendre les enfants guinéens, au lieu de défendre l'intérêt des enfants guinéens, au lieu de défendre l'intérêt des fils guinéens, au lieu de défendre le peuple de Guinée, est en complicité avec la société d'exploitation chinoise pour faire quoi ? Pour réprimander nos compatriotes qui travaillent dans cette société et qui ont manifesté pour leurs droits. On a envoyé des gendarmes. On dit depuis lors le porte-parole de cette manifestation le porte-parole de ces travailleurs il est actuellement recherché par des gendarmes. Parce que tout simplement les dirigeants de cette société d'exploitation de Bokside ont donné de l'argent à la société administrative, à l'autorité administrative de Boké. Alors monsieur Mamadou Silla, chef de file de l'opposition, je suis en train de faire votre travail comme ça. Ce sont des sujets pareils que vous devez prendre. Vous devez amener ces sujets pareils là devant monsieur Alpha Kondé pour dire monsieur Alpha Kondé écoutez, à Boké chez nous là, à Boké, on est en train de maltraiter nos compatriotes. Il faut que vous rappelez cette société à l'ordre. Aujourd'hui, on est en train de pourchasser nos enfants qui travaillent dans cette société. On veut leur faire du mal. On les a déjà fait du mal par le passé. Maintenant on veut leur tuer même. On veut les emprisonner, on veut les kidnapper. Monsieur Alpha Kondé, il faut que cela cesse dans ce pays là. Monsieur Mamadou Silla, c'est ça votre travail en tant que chef de file de l'opposition. Ce sont ces sujets pareils là que vous devez défendre. Ok ? Ce n'est pas à vous attaquer monsieur Célou Dallin Diallo. Cela ne change absolument à rien. Cela ne fait qu'augmenter la notoriété de monsieur Cédé. Il dit le porte-parole monsieur Lansine Diallo. Lansine Diallo. Alors il y en a qui me diront quoi ? Non, c'est un pull. Ce sont eux qui sont... Écoutez bien. Écoutez bien. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des pulls de Futa et il y a des pulls de Wasselon. Parmi les pulls de Wasselon, il y a des Diallo. Il y a des Sangaré. Il y a des Sidibé. Ok ? Il y a encore quoi là ? Il y a un quatrième nom. Alors monsieur Lansine Diallo, c'est un pull de Wasselon. Même si c'est un pull de Futa. Parce que c'est ce qu'on dit souvent. Ah non, ce sont les pulls, ce sont eux qui organisent. Là, on n'a pas besoin de pull, ni de Malinke, ni de Soussou. Parce que parmi ces travailleurs là, ce sont les Guinéens. C'est des pulls. C'est Soussou. C'est des Malinke. C'est des forestiers. C'est des guerriers. Je parle seulement du peuple de Guinée. Je parle de l'intérêt, de défendre l'intérêt des fils dignes de la Guinée. Je parle des droits des fils dignes de la Guinée. Je ne parle pas ici d'Ekné. Vous qui venez avec des commentaires ethnophobes là. Je ne parle pas. Voilà. Et on dit, j'ai quitté. Exactement. Le quatrième, c'est j'ai quitté. Exactement, c'est j'ai quitté. Ok ? C'est j'ai quitté. Voilà. Il y a les Diallo, il y a les Sangaré, il y a les Sidibé et j'ai quitté. Ça, c'est les pulls de Wasselon. C'est pour vous dire quoi ? C'est pour vous dire, je ne parle pas d'Ekné ici. D'Ekné, je ne parle pas d'Ekné. Vous qui venez dans les commentaires avec des commentaires ethnophobes là, je ne suis pas là-dedans. Je défends simplement l'intérêt des fils dignes de la Guinée. D'accord ? C'est ce que Mamadou Silla doit faire. Il doit parler à Alpha Condé. Pour que Alpha Condé prenne des mesures contre cette société d'exploitation qui exploite en même temps l'amoxyte en Guinée mais qui exploite aussi les ressources humaines guinéennes. Ça, c'est dangereux. Maintenant, le porte-parole de ces travailleurs-là va parler, vous allez comprendre. Il dit, je suis porte-parole des travailleurs. La direction a dit que c'est moi qui fais révolter les gens. Donc, on veut m'arrêter à tout prix. Depuis le mercredi, après la manifestation, les gendarmes sont à ma recherche. La direction de la société les a payés pour qu'ils m'arrêtent. Ils savent que je suis écouté et les travailleurs ont confiance en moi. Les gendarmes ont déjà bloqué mon téléphone, ma voiture et tous mes objets qui sont à l'intérieur du véhicule. Aujourd'hui, j'ai peur et je suis caché quelque part pour échapper. La société a payé les gendarmes pour qu'ils arrêtent ce monsieur en complicité avec l'autorité administrative de Bokeh. Mesdames et messieurs, comment vous pouvez comprendre cela? Comment vous pouvez comprendre? Il y a qui en Guinée pour défendre les Guinéens? On a quelle autorité en Guinée pour défendre les Guinéens, l'intérêt des Guinéens? C'est de cela qu'il s'agit. On parle là de l'intérêt des fils dignes de la Guinée. On parle là des Guinéens qui travaillent dans la main des étrangers. On parle d'eux. On parle des pères de famille guinéens. On parle là des mères de famille guinéens qui travaillent dans la main de cette société étrangère chinoise. qui exploitent nos frères et il n'y a personne pour défendre leur intérêt. Il n'y a personne pour les défendre. Ceux qui sont censés les défendre, ce sont eux qui travaillent en complicité avec cette société-là pour arrêter ce frère qui est le porte-parole des travailleurs de cette société. Comment vous pouvez comprendre cela? C'est de cela... C'est ça la sécurité? C'est ça la sécurité des concitoyens, de nos compatriotes en Guinée, M. Kassouri Fofana? C'est ça défendre l'intérêt des fils dignes de la Guinée, M. Kassouri Fofana? M. Mamadou Silla, c'est ça votre travail. Vous devez défendre en tant que chef de file de l'opposition. Vous devez défendre les Guinéens. Vous devez évoquer chaque fois les soucis des Guinéens devant celui qui est celui qui est à Secuturia. Pour qu'ils prennent conscience. Au lieu d'aller vous flanquer, au lieu d'aller vous asseoir à Espace FM pour vous attaquer à M. Senouda Lendjalo. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo. On dit depuis son lieu de cachette ce vendredi, selon des informations, selon des informations confiées à tant, 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 OK? Des travailleurs de la société WAPS ont été interprétés mercredi lors de la manifestation de réclamation. Et désormais, ce sont les présumés cerveaux de ce mouvement de protestation qui sont activement recherchés par les forces de l'ordre. C'est pourquoi l'ancien diallo demande au président Alpha Condé de s'impliquer pour leur tirer de la misère dans laquelle ils sont maintenus par les Chinois de la société WAPS. Le porte-parole de ce mouvement-là, le porte-parole de ces travailleurs-là, il demande, il lance un appel à M. Alpha Condé. Et ce sont ces trucs pareils, ce sont ces appels que M. Mamadou, s'il en tant que chef de file de l'opposition, vous devez vous enquérir de ces situations-là et aller devant M. Alpha Condé pour dire, écoutez, ça, c'est un cri de cœur. Nos compatriotes sont en détresse. Il faut les écourir. Il faut les aider. Au lieu de cela, vous êtes là à critiquer matin, midi, soir, M. Cyr ou Dalen Diallo. Ça vous apporte quoi? Ça vous ramène où? Ça vous donne quelle valeur? C'est pathétique, mesdames et messieurs. C'est incroyable. C'est de la désillusion totale. On dit, depuis 2015, nous souffrons et cette souffrance continue. Je demande au président de la République de venir mettre une règle entre nous et les Chinois. Alpha Condé n'a qu'à venir nous sauver. Tous les Chinois qui sont là sont devenus riches. Toutes leurs primes sont payées. Ils ont un très bon salaire. Ils ont fini de préparer leur avenir. Mais nous, les Guinéens, on est abandonnés. Nous sommes sans défense. Depuis toutes les années, nous travaillons. Mais nous ne gagnons presque rien. Notre salaire ne vaut rien. C'est à peine si nous, si on arrive à manger régulièrement pendant tout le mois avec notre salaire. Le salaire est très insuffisant. Même nos bulletins de paye sont falsifiés. Et l'argent est diminué. On ne touche plus le même montant qu'on touchait au début. Le protocole qu'on a signé le 16 avril n'est pas respecté. Rien ne va ici à indiquer l'ancien Diallo. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire dans cette société-là il y a des Chinois qui sont travailleurs au même titre qu'eux. Mais vu que ces Chinois-là ils sont exploités par leurs compatriotes chinois, on les paye régulièrement. Ils sont devenus riches. Mais nous autres Guinéens qui travaillons dans cette société on se fout de notre gueule tout simplement parce que la Guinée est un état sans état. Évidemment la Guinée est un état sans état. La Guinée est un état sans âme. Les Guinéens ne sont pas protégés. Vous avez vu une fois l'image des Guinéens qui étaient maintenus dans un camp des Chinois en Guinée qui étaient amassés là, entassés là. Vous avez vu ? Mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Parce que tout le monde peut venir aujourd'hui tuer des Guinéens et M. Kassoury Fofana va s'arrêter devant demain les Guinéens pour dire on ne sait pas d'où vient l'ordre. Ça ne m'étonne pas. Si un Premier ministre ne sait pas d'où est venu l'ordre pour aller casser les maisons des compatriotes guinéens dépourvus de toute force ça ne va pas m'étonner qu'on tue quelque part là-bas un groupe de Guinéens parce qu'en Guinée la Guinée est un état sans état parce qu'il n'y a pas de sécurité parce qu'il y a des parties de la Guinée qui sont complètement détachées de la Guinée il y a des parties de la Guinée qui ne sentent même pas la présence de l'administration. Où on va avec ça mesdames et messieurs ? Où on va avec ça ? Hein ? Et ce n'est pas le seul problème ce n'est pas le seul problème mesdames et messieurs. Il y a une autre situation aussi inquiétante inquiétante c'est-à-dire que il y a des il y a les travailleurs de ce barrage Swapiti qui manifestent aussi. Les travailleurs du barrage Swapiti qui manifestent. Il y a de la manifestation c'est pour dire à tous les niveaux en Guinée rien ne va. On nous a beaucoup parlé de Swapiti 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 on dit barrage hydroélectrique de Swapiti des travailleurs réclament des arriériers de salaires et dénoncent le népotisme au sein du projet. Rien ne va en Guinée. Alors monsieur Mamadou ce sont des sujets pareils que vous devez prendre aller devant monsieur Alphacone pour dire écoutez à tous les niveaux à tous les niveaux ça ne va pas les Guinéens sont en train de crier à tous les niveaux qu'est-ce qui ne va pas monsieur Alphacone pourtant vous avez confisqué le pouvoir c'est vous qui êtes à la tête de l'état mais qu'est-ce qui fait qu'à tous les niveaux au niveau de tous les secteurs les Guinéens sont en train de pleurer les Guinéens sont en train de se lamenter les Guinéens sont en train de crier pourtant ce sont nos compatriotes et vous n'allez pas nous dire que vous n'êtes pas au courant de tout ça Swapiti je vais vous faire la lecture au projet de Swapiti il n'y a pas de contrat de travail il n'y a pas de prise en charge médicale pas de bulletin de salaire et il n'y a pas de congé à l'occasion d'une conférence de presse organisée à Conakry ce jeudi 29 avril des ex-travailleurs du projet Swapiti ont fait des révélations accablantes contre les responsables du dit projet Paul le responsable c'est son nom ça Paul Kokoli Haba Daouda Keïta et Bouta Kamano accusent l'administration générale de Swapiti de mauvais traitements des travailleurs et de népotisme dans l'affectation des travailleurs à des postes de responsabilité apporte un journaliste de guinematem.com a suivi l'affaire je vais vous faire la lecture tout à l'heure vous allez comprendre et nous allons faire un petit commentaire c'est lui qui m'appelle je te rappelle un peu plus tard s'il te plaît on dit selon les conférenciers ils sont au total 143 travailleurs de la direction générale de Swapiti avec des profils différents qui se retrouvent aujourd'hui à la touche alors que le barrage est loin d'être inauguré c'est à dire que le barrage est loin d'être prêt d'être fini on n'a pas encore fini le barrage il y a ce problème là ok le barrage est loin d'être inauguré parmi cette centaine de travailleurs seule une vingtaine a osé réclamer ses droits ses droits mesdames et messieurs je vous dis en Guinée il n'y en a que réclamation de droits on va de réclamation en droits en réclamation en droits on se bat pour ce droit le droit on se bat pour le droit en Guinée on se bat pour le droit mesdames et messieurs je vous ai dit le Guinéen ne demande pas beaucoup le Guinéen demande le minimum vital le Guinéen demande son droit et à cause de ce droit on assassine les Guinéens à cause de ce droit on tue les Guinéens à cause de ce droit on emprisonne les Guinéens arbitrairement encore ça c'est des travailleurs de Swapeti vous allez comprendre tout à l'heure nous avons été victimes de l'injustice depuis Caleta jusqu'à Swapeti au compte de Swapeti nous avons été victimes pendant 5 ans il n'y a pas de contrat entre nous et la société il n'y a pas de prise en charge médicale pas de bulletin de salaire sauf si on le réclame il n'y a pas de congé annuel il n'y a pas de diplôme égal salaire égal c'est par sentiment qu'on fixe les salaires bref rien d'administratif ne caractérise cette administration de Swapeti a introduit Paul Kokoli Haba cadre du département environnement service réinstallation des populations vous voyez dans quel travail du monde entier il n'y a pas de congé annuel c'est que vous travaillez comme des esclaves dans quel travail du monde entier il n'y a pas de congé vous travaillez comme des même les moutons même les taureaux qui font souvent l'agriculture en Guinée on se sert de ces animaux pour faire l'agriculture ces animaux ces bêtes ont des congés alors dans quel travail en Guinée dans quel travail dans le monde il n'y a pas de congé annuel vous vous travaillez seulement où vous travaillez vous travaillez où vous travaillez il n'y a pas de prise en charge médicale il n'y a absolument rien vous tombez malade c'est vous même vous soignez avec le maigre salaire que vous recevez vous mourrez c'est votre problème qu'est-ce que vous voulez pour ce peuple là mesdames et messieurs avec tout ça là nous qui parlons nous qui dénonçons cette situation moribonde cette situation accablante cette situation qui manque de qualificatif on nous trouve on nous traite d'ennemis de l'état on nous traite d'ennemis d'Alpha Condé on nous dit que nous n'aimons pas Alpha Condé je m'en fous de l'amour j'ai pas besoin d'aimer Alpha Condé d'accord je l'ai jamais aimé je vais pas l'aimer et je l'aimerai pas j'avais justement besoin de sa faculté de sa faculté humaine à travailler j'ai pas besoin de sentiments entre un politicien et moi j'ai juste besoin que le politicien fasse très bien son travail que vous qui êtes au pouvoir en tant que président en tant que chef d'état que vous fassiez votre travail j'ai pas besoin de sentiments votre travail c'est ce que le peuple a besoin mesdames et messieurs vous qui parlez d'amour là l'amour ça vous a apporté quoi vous avez aimé Alpha Condé vous avez tant aimé Alpha Condé il vous a apporté quoi cet amour vous a apporté quoi aujourd'hui vous êtes dans le déni aujourd'hui vous êtes dans la souffrance aujourd'hui vous êtes dans la régression vous ne progressez pas aujourd'hui vous êtes dans la honte vous êtes dans l'indignité vous êtes dans l'indignation rien ne va vous qui avez tant aimé Alpha Condé et vous qui continuez de l'aimer il vous a apporté quoi il vous a apporté quoi mesdames et messieurs il y a combien de fabriques en route Guinée il vous a apporté quoi route de qualité il n'y en a pas il vous a apporté quoi vous qui continuez de dire nous aimons nous aimons vous vous n'aimez pas Alpha Condé vous n'aimez pas le professionnel cet amour là ça vous a fait quoi ça vous a avancé à quoi vous vous trompez de politique vous vous trompez de stratégie je vous ai dit on ne suit pas un politicien aveuglement vous qui suivez les politiciens il faut lire les projets de société d'un politicien il faut savoir faire la part entre les projets qui sont faisables et les projets qui sont infaisables il faut savoir faire la part entre les projets qui sont faisables et les discours politiques je vous ai dit soyez des hommes de conviction et des femmes de conviction ne soyez pas des simples suivis ne soyez pas des animaux avec des cornes on met la corne ici on vous tire on n'a pas besoin d'amour entre nous et les hommes politiques nous avons justement besoin que ces politiciens fassent leur travail que ceux qui sont aujourd'hui dans le gouvernement qu'ils fassent leur travail que M. Alpha Condé qui a confisqué le pouvoir qu'ils fassent au moins un minimum de travail qu'ils défendent au moins un minimum l'intérêt de l'intérêt des guinéens des fils dignes de la république de Guinée mesdames et messieurs c'est ce qu'on a besoin c'est ce qu'on a besoin on continue on dit excusez-moi je suis tellement surmené c'est par sentiment qu'on fixe les salaires bref rien d'administratif ne caractérise cette administration soit petit a introduit Paul Kokoli Haba cadre du département environnement service réinstallation des populations à un croix ce travailleur de soit petit c'est quand certains d'entre eux ont décidé de briser le silence d'en finir avec la précarité que l'administration générale du projet soit petit a convoqué une assemblée au cours de laquelle elle a annoncé la fin du projet et le paiement des 10 mois de salaire sur une base non reconnue par les travailleurs c'est-à-dire qu'il y a 10 mois d'arrier des travailleurs qui sont à soit petit quand ils ont décidé ces gens-là ont décidé de réclamer leurs droits de manifester ils ont convoqué une assemblée parce qu'ils ont entendu des murmures on y va où avec ça on se fout de la gueule de qui et il y a quelque chose d'intéressant là-dedans je vais vous dire j'arriverai là continuons on dit nous réclamons 50% d'arrier de salaire le règlement de fin de projet au début la direction générale du projet nous disait que ce projet n'était pas encore financé à 100% ça veut dire que le projet de soit petit n'était pas encore la direction les a informé que le projet n'était pas financé à 100% vous qui vous taguez la patrine chaque fois dire qu'à l'état soit petit non 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 écoutez bien parce que ça là le cerveau vous manque c'est la boue qui est là moi je veux enlever la boue pour humaniser ou si vous voulez je vais même pas je vais laisser la boue je vais essayer d'humaniser la boue qui est là pour que vous prenez la forme humaine et pour que vous appreniez à réfléchir pour que vous appreniez c'est à dire à être des visionnaires à réorienter c'est à dire vos ambitions vos regards parce que vous êtes doublés mentalement écoutez bien écoutez mais une fois que le financement sera clos ils allaient nous payer mais jusqu'à présent nous n'avons eu aucune suite personnellement et sur la base de la moitié de mon salaire que je recevais à la fin de chaque mois soit 1 million 625 francs par mois c'est ça c'est la moitié c'est à dire ils devraient recevoir le double de cela on continue pendant 5 ans ça veut dire que multiplier les 1 million 625 francs guinéens par 2 pendant 5 ans pendant 5 ans on lui a donné la moitié de son salaire pendant 5 ans au lieu de le donner au lieu de le donner quelque chose maintenant de 3 millions on lui donnait la moitié de ce 3 millions pendant 5 ans et pendant 5 ans le reste de son salaire ça va où on ne lui a pas donné mais c'est pourquoi on dit le paiement des arrêts pendant 5 ans la société ok la société la société devraient me restituer 102 millions de francs guinéens et quelques c'est parce qu'ils ont su que nous voulons réclamer nos droits ils ont convoqué une assemblée générale pour libérer les gens sans que nous nous soyons payés et sans même qu'on assiste à l'inauguration du barrage vu que les gens doivent réclamer leurs droits ils ont annoncé la fin du projet sans qu'on leur paye ça veut dire que quand le projet finit le projet prendra fin ces gens là leur argent là on ne va plus payer c'est fini et il n'y a personne il n'y aura personne pour les défendre de son côté Daouda Keïta cadre du département social à Swapeti dénonce le népotisme dans le projet écoutez bien c'est que M. Daouda va nous dire s'il y a un travail sur le projet et qui rapporte on ne te fait pas appel sauf si tu le plais lors de notre recrutement ils ont dit que nous avons été recommandés mais nous savons que même les directeurs personne n'a fait un test pour mériter son poste on ne peut pas violer nos droits sous prétexte que nous avons été recommandés c'est pourquoi nous attirons l'attention du président de la république le directeur général se tape ça c'est la partie la plus intéressante écoutez bien ce qu'il dit le directeur général qui est le directeur général vous allez comprendre nous avons été c'est pourquoi nous attirons l'attention du président de la république Alpha Condé point il dit le directeur général se tape la poitrine le directeur général de la société la directeur général du projet soit petit se tague la poitrine pour dire quoi écoutez le directeur général se tape la poitrine pour dire qu'il est le beau du président le beau du président ok pour nous dire le directeur général se tape la poitrine pour nous dire qu'il est le beau du président on se pose la question de savoir si c'est le président Alpha Condé qui lui a ordonné de travailler ainsi avec nous tout le monde sait que le coût du projet c'est 1,5 milliard de dollars pourquoi ceux qui sont à 400 millions de francs guinéens nous privent de nos droits et même la communauté qui est la communauté qui est impactée ne sont pas rétablis dans leurs droits a indiqué Dauda Kjeta tout en précisant que dans le projet Swapiti il est indiqué que le dernier cadre du projet devrait avoir 833 dollars par mois mesdames et messieurs vous comprenez vous comprenez le dernier cadre du projet Swapiti ça veut dire que les travailleurs guinéens qui sont là qui sont qui travaillent dans ce projet Swapiti on n'a pas dit le premier cadre on dit le dernier cadre doit devrait toucher il est indiqué dans le projet que ce dernier cadre devrait toucher 833 dollars par mois 833 dollars ça fait combien de millions en francs guinéens ça fait quelque chose de 7 millions 7 millions et quelques de francs guinéens mesdames et messieurs alors au lieu de donner les 7 millions et quelques millions les 7 millions et quelques de francs guinéens à nos frères compatriotes à nos compatriotes guinéens qui travaillent dans ce projet Swapiti on fait quoi on divise s'il faut même on divise par 3 les 800 dollars par 3 travailleurs alors un projet d'1,5 milliard de dollars où est parti le reste de l'argent ça ne vous étonne pas ça ne m'étonne pas parce que le directeur général même lui se tape la poitrine pour dire qu'il est le beau du président de la république et le travailleur d'Aouda Keta se pose la question si c'est Alpha Kondé qui lui a ordonné de travailler ainsi avec eux la Guinée c'est une guerre de droits rendez à Dieu ce qui l'appartient et à César ce qui l'appartient donnez aux gens ce qui leur est dû ne confisque pas l'argent des gens payez vos compatriotes vous détournez cet argent pour envoyer où et on comprend bien pourquoi les barrages hydroélectriques là ça ne fonctionne pas en Guinée ça ne peut pas fonctionner parce que ces barrages sont construits sur la fraude ces barrages sont faites sur la fraude comment voulez-vous que le pays fonctionne avec ces politiques pareilles mesdames et messieurs alors monsieur Mamadou ce sont ces difficultés pareilles là que vous devez vous devez vous emparer de ces sujets pareils pour aller parler à monsieur Alpha Kondé vous ne devez pas perdre votre temps à critiquer et à insulter et à dénigrer monsieur Siroudalindjalo ça ne va vous servir à rien alors mesdames et messieurs vous avez compris le problème guinéen le problème guinéen le mystère guinéen réside là-dedans aujourd'hui au niveau de tous les secteurs il y a la guerre il y a la manifestation il y a le mécontentement il y a la désillusion il y a le découragement il y a le régressement comment voulez-vous qu'on avance et je pose une dernière question à monsieur Kasuri Fofana monsieur Kasuri Fofana vous savez que il y avait des milliards des milliards et des milliards de francs guinéen dans ce projet de construction de barrage hydroélectrique en Haute-Guinée d'accord entre vous et le chinois et l'argent normalement était débloqué ces milliards ce fonds-là vous êtes venu devant les gens pour dire que malheureusement le chinois est mort maintenant la question que moi je vous pose monsieur Kasuri Fofana le chinois est mort mais les milliards qui ont été débloqués pour ce projet-là où sont partis ces milliards de francs guinéens le chinois est mort on ne pouvait pas se servir de ces milliards pour la reconstruction pour continuer le projet le chinois est mort vous avez donné ces milliards à un seul chinois ou à une entreprise normalement si le chinois est mort l'entreprise est là il y a le travailleur il y a le représentant du chinois mesdames et messieurs posez cette question à monsieur Kasuri Fofana qu'il nous indique réellement où sont partis ces milliards vu que le chinois est mort nous nous voulons l'argent et nous allons donner à une autre entreprise à une autre société pour la construction de ce barrage hydroélectrique en Haute-Guinée qui allait alimenter la ville de Cancan et toutes les préfectures de la Haute-Guinée sur ce mesdames et messieurs je vais vous laisser et n'hésitez pas de m'appeler pour nos détenus compatriotes politiques en Guinée les Ousmane Gawal les Madik sans frontières les Suleymane Kondé les Ismaël Kondé ok les messieurs Chérif les messieurs Baldé et tous ceux qui sont détenus politiques en Guinée voilà appelez-moi je vais vous donner les coordonnées et pour que nous puissions apporter notre aide que nous puissions leur montrer que nous ne sommes pas seulement des simples personnes qui tiennent des discours nous voulons aussi lier nos paroles à l'acte c'est-à-dire être dignes qu'on leur montre ok qu'ils ne sont pas seuls que nous sommes à leur chevet qu'on leur montre que nous sommes leurs frères qu'on leur montre qu'ils sont en prison à cause de nous ok et que si nous étions en prison ok avec eux ou que nous étions en prison eux étaient dévoués qu'ils fassent la même chose pour nous c'est justement symbolique alors mesdames et messieurs je vais vous laisser et partager au maximum la vidéo pour que ce monsieur Mamadou Silla puisse entrer en possession de cette vidéo ou que quelqu'un de son entourage puisse entrer en possession de cette vidéo qu'il sache que monsieur C. Loudalain Jalo n'est pas le problème de la Guinée le problème de la Guinée c'est un problème de système c'est un problème d'administration c'est un problème d'homme d'état c'est un problème d'homme du peuple et s'il y a un homme du peuple aujourd'hui c'est bien certainement et c'est bien sûr à 1000% c'est monsieur CDD et on doit rendre à César ce qu'il appartient et à Dieu ce qu'il appartient alors si on doit rendre à Dieu ce qu'il appartient on doit aussi rendre à monsieur CDD ce qu'il appartient donc sur ce je vous dis bonsoir et bonne rupture merci à demain Inch'Allah je vous attends j'attends vos appels les camarades les baldes les baris j'attends vos appels les cantés les sumaurous les traorés j'attends vos appels les sumas les bangoura les habas les poguinos j'attends vos appels pour naturellement contribuer à l'aide que nous voulons apporter à nos compatriotes des tenus politiques en Guinée sur ce wassalam à demain encore c'était l'infatigable votre visionnaire jeune visionnaire bye bye je vous aime